Emmanuel Todd va nous rejoindre, il est temps d'accueillir celui qui publie les luttes de classe en France au XXIe siècle. Historien, anthropologue, célèbre auteur de la chute finale, le livre qu'il avait fait connaître d'après l'Empire, aussi, même plus récemment, qui est Charlie. Ce soir, il vient nous présenter ce dernier livre qui, comme à chaque fois, fait beaucoup parler. Je vous demande d'accueillir Emmanuel Todd sur notre plateau. Les luttes des classes en France au XXIe siècle, un livre écrit en collaboration avec Baptiste Touvenet, publié au Seuil. Bienvenue. Emmanuel Todd, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous parlez des profs dans votre livre, mais ce n'est pas le sujet essentiel. Ce sont des différentes classes. Je peux dire quand même un mot sur ce que je viens d'entendre, parce que c'est important. D'autant plus que je n'ai pas d'opinion, a priori, sur cette réforme. Je ne suis pas compétent. Un chercheur doit admettre qu'il n'est pas compétent. Je voudrais quand même dire que j'ai horreur du discours antiprof que je viens d'entendre de la part de Romain Goukouzou. Ça commence bien. On en viendra. Sauf que tu n'as pas dû bien comprendre. Je n'ai pas du tout dit que j'étais contre les profs. J'ai dit contre l'organisation des profs ici. Pas contre les profs en général. Si, si, ça peut être un discours antiprof culturel. Ça démarre bien la conversation, effectivement. Si tu es incapable de comprendre ce que je viens de dire, c'est bien parti. C'est vraiment très bien parti. Je n'ai absolument pas dit ça et ne commence pas sur un truc de mauvaise foi absolue en disant que je ne vais pas tutoyer. Merci. Pourquoi vous tutoyez Emmanuel Itaï ? Parce que je tutoie tout le monde et que je n'ai pas vouvoyé être une forme de mépris, mais que je vais utiliser maintenant le vouvoyant. Non, non. Je veux dire, on se tutoie quand on se connaît. Mais on se connaît. On se connaît. On s'est connu à Strasbourg. On a discuté à Strasbourg. Une fois, tu étais pour le massacre des Tchétchènes. Effectivement, j'en ai gardé ce souvenir-là où, effectivement, c'est gentil que je te tutoie. Excuse-moi, quoi. Excusez-moi. Effectivement, ça part très fort sur les Tchétchènes. Oui, on est loin du livre. On est loin du sujet. Mais on peut parler de Charlie. On va parler de Charlie tout à l'heure. Mais on commence par les luttes de classe en France. Ça serait sympa de parler un peu du livre. Au XXIe siècle, le livre, et on en viendra aux preuves parce qu'il faut partir justement de ces classes-là. J'en parle beaucoup et je parle surtout de leurs salaires qui sont parmi les plus faibles d'Europe. Une partie des problèmes de l'éducation nationale en France, c'est que les profs sont très mal payés. Voilà. Parce que vous, vos analyses, elles partent de chiffres, de statistiques. Vous êtes chercheur, anthropologue. Vous aimez parfois, d'ailleurs, revoir vos propres jugements en fonction des chiffres. Oui, avec l'âge, l'un de mes grands plaisirs, c'est de voir ce qui a évolué, de noter où je me suis trompé. Peut-être que je suis rentré dans une phase terminale masochiste sur le plan de la recherche. Alors, j'aimerais d'ailleurs qu'on commence par ça, le résumé de la nouvelle typologie active française. Ça va nous permettre de parler de tout le reste parce que ça, c'est très intéressant. Vous séparez donc les actifs français en quatre catégories. La première est l'aristocratie statofinancière qui représente 1% de la population. 1% d'ailleurs que vous divisez entre 0,1 et 0,9. On commence par ça, d'ailleurs. Qui sont ces gens-là ? Je peux commenter ? Oui, alors, je dis ce qui est important. L'idée que les 1% d'en haut sont importants, c'est une vision des choses qui a été plutôt popularisée par Thomas Piketty. Ce que j'ajoute là, c'est la notion de statofinancière. C'est-à-dire que quand on travaille à l'échelle mondiale, on a effectivement une sorte de capitalisme néolibéral avec des vrais riches vivants d'un vrai secteur privé. Ce qui est spécifique de la France, c'est qu'on a un pseudo-capitalisme pseudo-libéral et qu'en fait, les gens d'en haut ne sont pas vraiment des gens de l'entreprise ou même pas vraiment des gens de la finance. C'est des gens qui sont en général passés par l'ENA, qui démarrent à l'ENA, qui apprennent à faire, je dirais, de la vérification de comptes publics, de compression de dépenses, etc. C'est les 0,9% ça, alors ? Voilà. Non, non. Les 1% au total. Et puis ensuite, ils passent dans les banques, du secteur privé, ex-public, qui sont eux-mêmes, etc., où ils préfèrent un peu d'argent. Mais la classe dirigeante française est vraiment dominée par l'État. Et c'est très important parce que la critique, qu'elle soit de gauche ou pas de gauche en général, a la vision, une sorte de vision américaine complètement absurde de la France. On dénonce sans arrêt le grand capital, on dénonce le MEDEF, on dénonce le marché. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est un État qui est contrôlé d'en haut par cette espèce de caste étatique qui ne sait pas si est le marché et dont toutes les actions économiques, elles se pensent libérales, elles. Ils ne savent pas ce que c'est que le marché, mais ils se pensent libéraux. Et tout ce qu'ils font aboutit à la destruction de la société civile, à la destruction de l'industrie. Et je dois dire que leur plus belle réalisation, quand même, en termes de destruction, ça a été l'invention de l'euro qui a abouti à l'extermination d'une bonne partie de l'industrie française. Et maintenant, à la baisse du niveau de vie. Mais c'est pour ça, stato financière est l'élément important. On y vient vite parce que ça fait partie, pardon pour le monde, peut-être de vos obsessions, l'euro. Non, non, ce n'est pas mes obsessions. Les Français sont comme des grenouilles dans un bocal, qu'ils soient opposants ou partisans. Ils vivent avec l'idée que l'euro est normal. Ils vivent avec l'idée que 10% de chômage, indéfiniment, peut-être 9% maintenant, c'est normal. Évidemment, c'est une folie. Tout ça est dû à l'euro. Mais à l'extérieur, moi, la plupart des livres que je dis ne sont pas en français. Je dis en anglais, que ce soit des trucs anglais ou américains, etc. Mais les économistes américains pensent que l'euro est une faillite. Les Anglais, c'est pareil. Les Suds, c'est pareil. Les patrons allemands pensent que c'est une faillite. En France, j'ai l'air d'un obsédé, pas sexuel, mais de l'euro. Mais je suis à l'unisson du monde. Alors ça, je continue quand même sur les différentes catégories sociales de notre population active. Là, on vient de faire les 1%, aristocratie statofinancière. Ensuite, c'est la petite bourgeoisie, CPIS, qui veut dire pour cadres et professions intellectuelles supérieures. Les profs sont dans cette catégorie ? Oui, tout à fait. Alors là... Là, c'est 19% de la population. Oui, en gros, c'est la catégorie de l'INSEE, cadres et professions intellectuelles supérieures, et qui sont présentées dans la plupart des études politiques, comme la France d'en haut, les winners, les gens qui ont voté Macron, et qui ont effectivement voté Macron. Les profs ont majoritairement voté Macron. Ah ben, Macron n'a pas du tout été élu majoritairement par des gens, des start-up, etc. Il a fait des scores extraordinaires. Alors, le maximal, c'est chez les agrégés. 50% des agrégés ont voté pour Macron. Mais le livre est vraiment un livre sur la fausse conscience que la société française a d'elle-même, la fausse conscience que les groupes sociaux ont d'eux-mêmes. Et ce que je dis, c'est que la représentation que ce groupe a de lui-même, ou qu'on lui a donnée de lui-même, est absurde. Je veux dire, ce sont des gens mal payés, qui le plus souvent vivent dans des appartements trop petits, dont les revenus chutent comme ceux de l'ensemble de la population, que j'appelle... Alors, en hommage à Marc, je dis « petite bourgeoisie », etc. Mais il y a d'autres endroits où je les appelle les « lousandes » en haut, plutôt que des « winners ». Alors, on passe à la catégorie suivante, là. C'est 50% de la population active, ça c'est important, que vous appelez « majorité atomisée ». Oui. Alors, c'est qui ça, la majorité atomisée ? Eh bien, c'est un groupe qui est plutôt centré sur les professions intermédiaires, mais auxquelles j'ai rajouté... Les commerçants, les... Les commerçants, ceux qui restent d'agriculteurs, les employés qualifiés. Cette espèce de vaste masse centrale atomisée ne sait pas qu'elle existe, mais cela dit, c'est la partie de la population dans laquelle les évolutions sociétales les plus avancées ont eu lieu. C'est là que les femmes pèsent le plus lourd de la population active. C'est là qu'on trouve l'incidence la plus élevée de l'homosexualité, toutes les tendances de la modernité. Mais ce groupe-là n'a pas de, je dirais, n'a pas conscience d'exister, n'a pas de représentation politique. Et je suis convaincu qu'une bonne partie des dysfonctionnements du système politique français, de cette vision d'une France polarisée entre macroniste et lepéniste, mais qui ne fait que 45% des suffrages en tout, ne peut exister parce que ce cœur invisible, atomisé, non conscient est la vérité de la société française. C'est ce qu'on appelle aussi l'électorat flottant, parfois, ça ? Moi, j'ai fait des diagrammes, des évolutions électorales, je dirais, de la petite bourgeoisie de CPIS. C'est très clair, ils se divisaient entre la droite et la gauche classique. Ils passent vers Macron. Le monde ouvrier est depuis déjà maintenant fort longtemps à un vote modal, c'est-à-dire pas majoritaire, mais le vote le plus important pour Le Pen. Il y a eu une petite embardée sarkoziste, quand même, lorsque Sarkozy était. Et puis ensuite, se refixe sur le Front national. Je vous prie de m'excuser, je n'arrive pas à dire un rassemblement national, parce que pour moi, c'est un parti de division. Vous êtes resté avec l'ancien nom Front national. De même, je continue à dire CSP plutôt que PCS, c'est peut-être les signes d'un gratisme qui progresse. Mais donc, si vous avez... C'est pas Romain Boupil qui va vous contredire. Je sais, j'ai vérifié, on a le même âge. Encore qu'il est un petit peu... Il a quelques mois de moins, il me doit le respect. Voilà. Et donc... Surtout qu'on commence notre vie politique en même temps. Mais sauf que là, dans sa biographie, c'est là où il y a la vraie différence qu'on retrouve encore maintenant. À l'époque où on est tous dans les lycées, sur ce changement que vous dites, c'est-à-dire un changement fondamental des 50 ans, on arrive à la fin, c'est ça dans votre livre, de 68 à 2018. En 68, on va essayer de faire changer les choses. On est môme, on espère, on est plein d'espérance. Et qu'est-ce qu'il fait, Emmanuel Todd ? Il rentre, il s'inscrit à 17 ans au parti, au jeunesse du Parti communiste. Alors là, comme... Déjà, ça démarre très, très mal à 17 ans. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec lui. C'est la différence fondamentale entre nous deux. C'est notre différence fondamentale, oui. Absolument. Mais si vous voulez, l'aspect sociétal des choses, je veux dire, vous paraît à vous très important. Et le fait que j'adhérais au Parti communiste vous donne le sentiment que j'étais super en retard. Du début de votre erreur. Du début de vos erreurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même de ça, ça en deux. C'est-à-dire que chacun a une histoire familiale. Et 68, ma famille avait fait ça pratiquement avant la guerre de 1914. Vous voyez, moi, j'avais une arrière-grand-mère... Vous êtes ici en avance. J'avais une arrière-grand-mère anglaise, homosexuelle, qui était rédactrice en chef de Vogue. On m'a toujours appris que dans l'homme-mère sexuel, chacun ses préférences. Et donc, c'est des choses qui ne m'intéressent à parce que c'est un acquis familial bien antérieur. Par contre, et là, je suis complètement d'accord avec vous, j'aurais pu le dire moi-même que c'est ce qui nous séparait dès le départ. C'est-à-dire que vous étiez Trotskiste, vous, au départ. Voilà. Donc, pour moi, les Trotskis, j'ai toujours tout de suite senti, en mai 68, que c'était une bande d'élitistes bourgeois frauduleux. Et moi, quand j'ai milité, j'avais un idéal d'égalité. J'ai toujours respecté les gens des milieux populaires. J'étais ravi d'avoir des secrétaires de cellules communistes, des types formidables, qui m'ont obligé à réviser pour passer le bac. – Alors, ça tourne bien. J'aimerais qu'on termine quand même cette typologie qu'on a commencée. Parce qu'on a fait les 1% d'aristocratie, les 19% de petites bourgeoisies, on va dire de professions plus intellectuelles supérieures. La majorité atomisée, 50%. Et les 30% qui restent, c'est le prolétariat dont on est en train de parler. – Donc, on va avoir les ouvriers, les employés non qualifiés, etc. Tout ça pour dire, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le livre, et après je donne la parole évidemment à mes deux témoins, que ce qui ressort du livre, c'est que cette lutte des classes, puisque c'est le titre que vous nous décrivez aujourd'hui dans votre livre, c'est une lutte des classes, dites-vous, descendante, où tout le monde regarde vers le bas, y compris la classe ouvrière. Vous écrivez, chaque classe, toutes celles qu'on vient de décrire, chaque classe développe une attitude agressive vis-à-vis de la classe qui lui est immédiatement inférieure et de toutes les classes qui lui sont inférieures. – Alors, d'accord, et j'ajoute deux points pour comprendre le modèle de façon complète. C'est que, bien entendu, cette attitude méprisante découle de frustration et du sentiment d'un déclin. Et donc, je vais décrire, par exemple, on décrit souvent les ouvriers qui votent Le Pen comme des petits blancs, c'est-à-dire qui reportent sur une sorte de mépris des immigrés ou leurs enfants, leurs sentiments de frustration. Donc, je vais arriver à dire que les gens de la petite bourgeoisie CPIS, qui méprisent les ouvriers qui votent Front National, et les ouvriers en général, je les définis comme des petits blancs au deuxième degré. Mais, je pourrais aller plus loin et dire que les gens de l'aristocratie financière, cet atout financier, qui sont en fait actuellement ridiculisés à l'échelle mondiale européenne, c'est des gens qui participaient au contrôle de l'Europe. Maintenant, c'est des gens, je veux dire, qui obéissent à l'Allemagne. – Qui subissent. – Qui subissent. Et donc, pour moi, ce sont maintenant des petits blancs au troisième degré. Vous voyez ? Et, une dernière chose, et alors on en arrive aussi dans le modèle, c'est que là, je pense qu'on est à un tournant. C'est-à-dire que ça, ça décrit les années récentes, mais on est dans une société où, fondamentalement, les inégalités objectives, contrairement à ce que tout le monde pense, si on retire les 1% d'en haut, augmentent dans la société. Ce que l'INSEE refuse de voir et de nous dire, c'est que le niveau de vie baisse et que les unes après les autres, c'est qu'un déri social qui pouvait se permettre d'être méprisante, vont devoir se mettre à lutter pour leur survie. Et les gilets jaunes, c'était le début de ce renversement. Les gilets jaunes sont des gens qui regardaient vers le haut contre l'aristocratie statofinancière. Maintenant, on a un deuxième temps, c'est-à-dire avec la réforme des retraites, qui met tout le monde en péril. Pour moi, la réforme des retraites, je le dis très simplement, la vie sociale en France, la vie d'un individu en France, c'est une vie dure depuis les années 80. Vous êtes sur un marché du travail pénible, plus ou moins pénible selon votre niveau de diplôme. Et puis, il y a ce moment de refuge et de paix qui est la retraite. Donc, vous êtes anxieux jusqu'à la retraite. Et la retraite à points, un point non défini, dans un système, je dirais, qui s'appauvrit, je veux dire, c'est l'appauvrissement garanti pour tous. Et en vérité, c'est l'anxiété, pas jusqu'à la retraite, mais jusqu'à la mort. C'est pour ça, d'ailleurs, que les macronistes, je dirais, ne s'en sortiront pas. Ce modèle des mépris descendant en cascade est peut-être en train de muter en un retournement dans lequel les classes, les unes après les autres, en partant du bas, se mettent à regarder vers le haut et contre la classe du dessus, l'aristocratie, c'est un taux financière. Vous voyez ? Est-ce que je fais bien mon numéro de prophète révolutionnaire ? Pour l'instant, ça démarre pas mal, mais sauf que mes camarades n'ont pas encore parlé. Alors, comme Romain Goupil a déjà dit quelques mots, d'abord Adèle Van Rett. Je vous laisse encore patienter, Romain Goupil. Alors, moi, je vous ai lu de très près. J'ai passé trois jours avec vous, pour tout vous dire. Condoléances. Un peu trop près. Et pour essayer de comprendre le projet du livre. Parce qu'il me semble que ce que vous annoncez au début n'est pas en fait le contenu du livre. On comprend tout de suite, et vous l'affirmez, que pour vous, l'euro, c'est la fin de la démocratie en France. Et vous revenez dessus dans votre conclusion. Et à aucun moment, dans ce livre qui fait près de 400 pages, avec beaucoup de croquis, de cartes, un grand travail sur le terrain, vous n'apportez d'arguments à cette thèse. Au fond, votre livre est passionnant parce qu'il propose une typologie très intéressante. Vous pouvez répéter, je ne suis pas sûr d'avoir complètement saisi là. Saisi quoi ? Je veux dire, cette thèse, c'est quoi pour vous ? Que l'euro a signé la fin de la démocratie en France. Je vais vous expliquer tout de suite alors. Non mais attendez, j'ai passé trois jours avec vous, je veux quand même un peu vous parler de plus que 30 secondes. En fait, moi je vous parle de votre livre, pas de votre opinion. C'est un problème de méthode. Oui mais c'est un problème de méthode. C'est qu'en fait, la thèse que vous affichez, aucun argument ne vient corroborer cette thèse. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même sur les sondages, vous le dites, vous dites que je pratique l'analyse électorale depuis 1941, un peu de cartographie, un peu de sondage, ça monte, ça descend, on fait le tri par catégorie socio-professionnelle, les sondés répondent honnêtement, ah bon, rien de bien sorcier. Et c'est comme ça que vous parlez de votre propre travail. Si bien qu'on se dit que toutes les cartes, les jolies cartes que vous proposez ici, toute la typologie que vous proposez, sur quoi se base-t-elle et quel est vraiment le but ? Parce que finalement, à sondage égal, votre collègue et ami Jérôme Fourquet propose une thèse inverse qui est non pas l'homogénéisation de la société mais l'archipélisation de la société, pardon pour ces mots barbares. Donc, les sondages ne sont pas des faits, ce ne sont pas des vérités, ils sont soumis à des interprétations. Les interprétations que vous soumettez dans cet ouvrage, on se dit elles vont être au service de votre thèse, mais non, à aucun moment, ce que vous dites ne permet d'argumenter en faveur d'une sortie de l'euro parce que l'euro ruine la démocratie en France. Ça, le livre n'argumente pas pour la sortie de l'euro, le livre part de ce paradoxe qui est historique, c'est que l'euro est une faillite économique totale, ça nous a mené à la destruction de l'industrie et à la baisse du niveau de vie, mais qu'à mesure que tout ça se profilait, l'opposition à l'euro disparaissait. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est l'euro qui produit la faim à la démocratie soi-disant et l'affaiblissement économique de la France ? Ça, ça m'intéresse. Visiblement, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas, je dirais, Je n'ai pas bien compris votre livre. J'ai dit percuté pour ne pas dire d'incompris parce que voilà, pour être correct, c'est que les gens, on vit dans... Le livre est un effort de dévoilement de la fausse conscience. Par exemple, actuellement, dans les représentations collectives, il y a l'idée qu'on est en démocratie et que la démocratie est menacée par le populisme et notamment par le Front national. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Mais les gens pensent, pour croire ça, il faut croire que la démocratie, c'est voter. Les gens votent librement. C'est parler librement, la liberté d'expression. On y est. Là, on est dans la liberté d'expression. Et ils pensent que c'est ça, la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas juste ça. Ce sont des conditions nécessaires. il faut aussi pouvoir voter pour des gens qui vont, un, être d'accord pour appliquer ou plutôt s'intéresser ou œuvrer pour le bien des gens qui ont voté pour eux. Donc là, il faut qu'il y ait une sorte de transaction culturelle. Mais plus important encore, il faut que le gouvernement élu ait la possibilité de changer les choses. Et dans... C'est ça que vous ne semblez pas comprendre. anti-démocratique ? Non, non. Il faut que le gouvernement, pour qu'une démocratie existe, il faut que le gouvernement puisse agir. Et dans l'euro, le président Macron... Mais ça, c'est pas un argument que vous m'apportez. C'est votre position. J'ai bien compris, votre position. Je termine. Le président Macron, comme avant lui, Hollande ou Sarkozy, sont en termes de droits constitutionnels les plus puissants des chefs de l'exécutif du monde occidental. Mais dans la mesure où, un, la France a perdu la capacité de création monétaire, la souveraineté monétaire, dans la mesure où elle n'est pas libre de sa politique commerciale, leurs capacités d'action économique sont nulles. Mais ça n'a rien à voir avec la démocratie. Pardonnez-moi, vous répétez la même chose, mais il n'y a aucun argument. Alors, dans ce cas-là, vous semblez penser que la démocratie, c'est voter librement pour des gens qui ne peuvent rien faire. Non, tout n'est pas tout noir, tout blanc, contrairement à ce que vous laissez en compte. Vous pensez que la démocratie dure le temps des élections, mais qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, elle s'arrête parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et vous avez l'air de trouver que c'est très bien comme ça. Est-ce que j'ai dit ça ? Je vous ai posé des questions sur votre livre, je n'ai jamais dit que c'était bien. Peut-être que les gens qui nous gouvernent s'en rendent compte parce qu'ils se font martyriser par les dirigeants plus puissants qu'eux en Europe et en particulier les dirigeants allemands. Donc, je pense qu'ils sont dans une vague conscience du fait qu'ils n'ont pas de pouvoir et donc qu'ils sont élus pour rire. C'est ce que j'appelle la grande comédie. Oui, je sais. Cher Emmanuel Tade, le fait d'appliquer le sondage ne vous donne pas la vérité, ne vous met pas du côté de la vérité. Vous avez l'air de savoir mieux que tout le monde. La fausse conscience, alors ça, il faut quand même dire que c'est un lexique qui vient de Marx. Certaines classes ont conscience d'elles-mêmes. Quand vous avez dit avant qu'ils n'ont pas conscience d'exister, il faut l'entendre dans un sens vraiment sociologique et politique. Ce ne sont pas des humains qui n'ont pas conscience d'exister. Mais vous pensez que les gens sont aveugles et que vous avez raison. Or, les méthodes que vous employez au sein de votre livre ne vous donnent pas raison. Et je ne parle pas du fond, je parle des méthodes. Non, mais ce que je viens de vous dire, je donne un exemple. Je vais essayer de faire comprendre les choses. Mais il n'y a pas d'argument. Je vous donne un exemple. François Asselineau est plus convaincant. Je vous donne un exemple. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que des gens élus dans un système où on a le droit de parler ne constituent pas une démocratie. Donc je donne pour bien faire comprendre l'exemple des élections danoises de 1943 sous occupation nazie. Donc il y avait la liberté d'expression de voter pour des partis politiques différents. Le parti social-démocrate a remporté haut la main les élections. Et alors ? Et alors ? Et donc, il ne s'est rien passé. Ça ne fait pas un lien avec l'euro ? Répétez encore une chose. C'est tout. Je pense que vous avez une conception fautive de ce qu'il y a. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais non ! Vous n'avez pas démontré le lien avec l'euro. On ne peut pas dire... Non, parce que je suis désolé de le dire. Mais de mon point de vue, c'est juste que vous ne comprenez pas. Un mot sur votre réponse. Il faut travailler ! Ah, c'est ça ! Il faut qu'on ait une idée quand même. Ce qu'il laisse entendre sur 43, c'est que c'est l'occupation nazie et grosso modo, là, c'est la même chose. Il y a un système impérial allemand et que nous, on n'est que des collabos. Macron est fasciste-loïde, Macron est un dictateur. On reconnaît que la présence sur l'Allemagne est un imbécile, est un crétin. Si vous viviez en pays fasciste, vous ne pourriez pas le dire librement. Ou alors, vous couvrez la tête en salle. Ça, il l'a dit. Là, vous confirmez que vous n'avez rien compris. Fascistoïde, ce n'est pas le terme que vous employez à Macron ? Comment ? Fascistoïde. Mais... C'est exactement le terme. Et ensuite, vous parlez de dictateur. Le problème, c'est bizarre. Il faut voyager un peu voir si c'est qu'une dictateur. C'est bizarre, c'est moi qui étais membre du Parti communiste et c'est vous qui fait des citations tronquées. Tronquées ? Mais alors, j'ai tout là. Vous voulez vraiment qu'on joue à ça ? Non, mais je veux dire... Quand je dis fascistoïde... Vous êtes dans la provocation, vous le savez, c'est le plaisir que vous avez. D'ailleurs, c'est le plaisir que j'ai eu à lire votre livre et qu'est-ce qui va encore sortir ? Je suis un retraité modéré en toute chose. Pas du tout modéré. Là, il y a réellement offense. Vous nous dites qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, je n'ai pas compris, moi. Oui, ben... Après, je suis une femme et je suis jeune, alors j'imagine que... Là, je prends la page 13. Le livre commence... Pourquoi cette réflexion sexiste ? Parce que c'est dans votre livre. Les réflexions sexistes, vous voulez qu'on y aille ? Je vous ai toutes notées. Je te laisse parler. Une seconde. Vous êtes bien sûr ? Une seconde. Ça vous amuse, en plus. Sur la... On est... Le livre commence... C'est plus drôle. C'est plus drôle. En fait, c'est formidable. Assemez-le. Vous avez envie de vous amuser. Le livre commence page 11. Page 13. Voilà l'affirmation. L'échec économique de l'euro est absolu. Aucune démonstration. C'est comme ça. Après, l'implosion de la société française ne fait que commencer. Après, il faut donc sauver la démocratie. Vous avez toute une série d'affirmations. Et après, quand on disait tout à l'heure, en blaguant... Ce n'était pas une blague, mais que vous êtes obsessionnel, ça l'est vraiment. Ce que je voulais vous lire... Enfin, je ne vais pas imposer ça au plateau. C'est la page 335 à 337. Dans ce chapitre de la conclusion, là, on est sur l'introduction de la conclusion, vous dites 17 fois en trois pages euro, 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 euro. C'est de la faute à l'euro, c'est de la faute à l'euro et tout. Mais il y a un truc d'obsession que vous n'avez pas démontré. Et à la conclusion, vous reprenez exactement le début. euro, 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 c'est de la faute à l'euro, c'est de la faute à l'euro. Ce n'est pas en répétant 17 fois une faute qu'elle est vraie. On est tous les deux dans un groupe d'âge qui doit surveiller sa santé. D'accord ? Et donc, vous êtes... Ça n'est pas mon cas. J'espère que ça n'est pas le vôtre non plus. Mais, quelquefois, les gens ont des problèmes cardiaques et ont besoin d'un triple pontage. Et donc, ces gens, je veux dire, si on leur demande ce qu'ils pensent dans la situation, ils diront, j'aurais besoin d'un triple pontage. Puis on ne le fait pas. J'ai besoin d'un triple pontage. Et puis, il leur dit 15 fois, vous n'allez pas dire que c'est un obsédé. Vous allez dire qu'il a simplement très conscience d'avoir besoin d'un triple pontage. Je n'ai pas dit obsédé, j'ai dit obsessionnel. L'euro, c'est ça. Si le problème, c'est ça, mais maintenant, vous en parlez là, mais maintenant, quand je vais sur un plateau de télé, ce qui n'est pas souvent, je me dis, je vais parler de l'euro, je m'excuse, je sais qu'on va me dire que je suis un obsédé. Mais c'est affreux parce que, vous voyez, la France est quand même une très grande nation. On a une histoire prodigieuse. Et j'ai l'impression qu'avec cette histoire d'euro, on s'est transformé en grenouille dans un bocal. Je veux dire, tout le monde rit de nous à l'extérieur. Alors, il y a eu un moment de... C'était formidable, votre petit reportage sur Macron en Israël. Parce qu'il a un accent stupéfiant. Personne ne rit de l'euro, personne ne rit de Trump, personne ne rit de Brexit. Je suis arrivé là. Je pense qu'en fait, l'un des problèmes de la France, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui maîtrisent suffisamment bien l'anglais pour le lire avec plaisir. Et donc, on est coupé du monde. Arrêtons sur cet argument d'autorité. Prenons Marx. Vous dites, le titre de votre livre, c'est Les luttes de classe en France au XXIe siècle. Alors là, pour le coup, vous qui... On a rappelé la biographie, vous qui êtes dans une famille extrêmement au courant, d'héritières, de révolutionnaires, de gens qui discutaient de ces problèmes-là, mais vous savez exactement ce que ça veut dire, lutte de classe ? Mais est-ce que c'est pas... Vous n'avez pas pris ce titre-là comme un truc de pacotille, un Marx de pacotille, parce que M. Piketty a fait 2 millions d'exemplaires avec le capital et vous, vous prenez lutte des classes. Mais vous savez ce que ça veut dire, lutte des classes ? Vous le savez très bien, puisque après, vous faites référence à Lénine et la lutte de classe, c'est une grève générale de type insurrectionnel pour mettre à bas le gouvernement et là, le remplacer par la dictature du prolétariat. Vous citez Lénine, mais réalisez l'État et la révolution, relisez. Écoutez, il y a une autre phrase dans le 18 brumaire que vous citez, qui est la suivante. Les événements se reproduisent, c'est Marx, les événements se reproduisent toujours, vous la connaissez par cœur, toujours deux fois. Une fois en tragédie, une fois en farce. Vous êtes la farce de cette histoire. Vous êtes la farce. Mais qu'est-ce que vous nous racontez sur les luttes de classe en France au 21e siècle ? J'aimerais dire un petit mot sur Marx. Non, mais d'accord. C'est ce qu'on demande. Laissez-moi terminer sur ma pensée par rapport à votre livre. Vous avez un axe central qui est de dire, en fait, il n'y a pas d'inégalité, il y a simplement une baisse du niveau de vie. C'est ça qui est central dans votre livre. Et après, c'est à cause de l'euro. C'est parce qu'on n'a plus les moyens de maîtriser notre politique économique. Et après, vous êtes sur un cri d'amour génial au nom des Gilets jaunes et que c'est les prémices de la nouvelle lutte qui va amener la dictature du prolétariat. Et le Christ. Et le Christ. Le Gilet jaune, c'est le Christ. À la fin, ça se termine par Jérôme Rodriguez qui va casser les marchands du temps parce qu'il a bousillé le fouquet. Mais c'est absurde. Le bouquin est absurde. Mais non, je veux dire, d'abord, vous donnez... Ça, c'est vrai, c'est dans le livre. Absolument, il y a une fin assez religieuse. D'ailleurs, je dois avoir un tempérament religieux que je me cache à côté. Oui, vous allez absoudre Mitterrand. C'est le seul que vous allez absoudre. Il y a tout... Non, mais je pense que c'est l'absurde. Allons plus loin. Ça se termine comme ça, le livre. C'est la dernière phrase. Allons plus loin. En saccageant les magasins et les banques des beaux quartiers, les Gilets jaunes n'ont-ils pas à leur manière tenté de chasser les marchands du temps ? Voilà. Très bien. Mais si vous voulez, le problème, c'est quand on arrive à la conclusion d'un truc avant la séquence logique qui précède, on obtient toujours des effets comme ça et puis c'est vrai que je m'exprime avec une certaine liberté et parfois une certaine brutalité. Je voudrais revenir sur la question de Marx et pourquoi j'ai eu besoin d'utiliser Marx et pas du tout pour des raisons comme vous le suggériez, bassement commerciales. Pour moi, Marx était un chercheur libre. C'était un type qui pensait et qui construisait un modèle en dehors des institutions et il est resté toujours pour moi une sorte de modèle pour l'action intellectuelle. J'ai fait une carrière un peu atypique dans la recherche et la présence paternelle au-dessus de moi du grand Marx m'a beaucoup aidé. Maintenant, pour revenir sur le sujet du livre, il y a des choses dont on n'a pas l'audace tout seul et les trois, les deux premières choses qui me viennent à l'esprit, alors d'abord, il faut savoir que je relis tout le temps les luttes de classe en France et le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Je les avais relus avant d'écrire après la démocratie. C'est une habitude que j'ai, ça n'est pas un truc. Il y a une chose formidable quand même dans le 18 brumaire pour moi qui aime tellement notre président Macron et qui le méprise tellement sur le plan intellectuel. Je l'admets, je l'admets, mais je suis libre, on est encore en démocratie selon votre concept. Ah bon ? Alors finalement, on y est ? Non représentative. Selon votre concept. Ça vous permet de parler ? Oui, là je me suis un peu tiré une balle dans le pied, mais ce n'est pas grave. On coupera un montage. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cette idée dans Marx d'une médiocrité du Bonaparte en question qui n'en deviendra pas moins empereur des Français. Et donc, oui, Napoléon III. Et donc, je veux dire, ça c'est ce type misérable qui devient empereur. on a Macron dont je pense que l'une des possibilités de la période historique qui vient, je veux dire, il y a de la perspective un peu dure dans ce que je pense. Il y a l'évocation de possibilités de coup d'État. Un coup d'État. Vous parlez d'un coup d'État. Un coup d'État. Actuellement, je travaille sur le rapprochement du macronisme et du lupénisme. En fait, un peu à l'inverse de ce que font tous les gens qui ont ce lien organique qui est la police, qui votent pour le Front National et qui cognent pour Macron. C'est un livre... D'où la prudence évidemment de Marine Le Pen en ce moment à propos des manifestations puisque les policiers évidemment sont ses électeurs. La situation évolue. C'est vrai que le livre est un peu audacieux mais l'idée du livre c'est toujours aller un peu trop loin pour éclaircir le futur et éviter les mauvaises surprises. D'ailleurs, vous le reconnaissez vous-même quand vous allez trop loin. C'est très drôle. Là, je suis allée trop loin, je me calme. Je voudrais revenir sur le truc le plus fondamental que j'ai trouvé dans le 18 Rumeurs et c'est une utilisation assez originale du marxisme. C'est qu'il y a cette idée d'une autonomisation de l'État. C'est-à-dire, Marx voit très bien qu'il y a une société atomisée par l'existence d'une paysannerie. Il se trompe sur la façon dont il décrit la paysannerie. On ne va pas embêter les gens avec ça. Mais il y a cette idée d'un État qui devient autonome parce que les diverses classes d'illigrantes possibles n'arrivent pas à se mettre d'accord. La situation actuelle de la France, je pense que ce qui rend l'action de contestation politique impossible, c'est qu'en France, c'est que tout le monde est fixé sur le mythe d'un capitalisme mondialisé, d'une néolibéralisme, montée des inégalités entre toutes les classes qui n'existe pas et les gens ne voient pas que ce qui se passe, c'est la montée en puissance irrésistible de l'État, d'un État qui est dirigé fondamentalement par ses hauts fonctionnaires issus de l'ENA et ses hauts fonctionnaires viennent d'être libérés du contrôle des partis par l'explosion du système de partis et que la vraie menace de la France, c'est la montée en puissance autonome de l'État. Sans Marx, je n'aurais pas eu cette idée. Je le dis sincèrement, je ne l'aurais pas eu tout seul. Je redonne la parole à Adèle Vaneret et à Romain Goupil. Il met un mot quand même justement sur le rassemblement national ou le front national. Dans le livre, vous réussissez à écrire le rassemblement national jamais. Mais je n'arrive pas, à l'oral, je n'y arrive pas parce que les gilets jaunes ont rassemblé nationalement. Ils avaient 70% des gens avec eux, même après qu'il y a eu pas mal de dégâts. le front national aura toujours les deux tiers de l'électorat contre lui au deuxième tour. Il considère qu'une partie des Français d'origine immigrée ne sont pas des vrais Français. C'est un parti qui s'appelle front, ça ne dérange encore pas trop, on est habitué. S'ils changeaient, ils disent finalement, on va s'appeler le parti de la division nationale, oui, pourquoi pas. Mais rassemblement national, c'est un oxymore. Ça ne veut rien dire. Vous écrivez, je rappelle que la moitié des gendarmes et probablement des membres de la police ont voté pour Marine Le Pen. Si elle avait été une femme d'État républicaine, elle aurait appelé à faire cesser les violences policières, ce qu'elle n'a pas fait. Je parle de ça parce que j'aimerais avoir quand même votre point de vue sur les différents partis en présence chez nous. En France, vous parlez d'un coup d'État, vous parlez évidemment du populisme. Vous ne pensez pas que les deux populismes puissent se rejoindre, celui de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Vous, aux dernières élections, vous avouez, vous racontez, avoir finalement voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. La mort dans l'âme. Pourquoi la mort dans l'âme ? Parce que, ça me jette de le dire, parce que je ne voudrais pas donner l'impression d'un type qui insulte tout le monde, c'est désagréable. Ce n'est pas au fond de moi-même. Je sais que ça ne se sent pas toujours quand on lit mon livre, mais je vous jure que je suis un type très gentil, en fait. Et donc, mais quand un type, quand un homme politique se met au centre du dispositif, atteint une certaine position et se trouve de par cette position possiblement en situation de blocage de la situation, d'empêcher l'émergence de solutions alternatives évidentes, eh bien, on est forcé de le dire. Et donc, je pense que Mélenchon n'est pas à la hauteur. Ce qu'on a pu constater a de multiples retrices. Il a une vision fausse de l'histoire. Il y a des éléments courageux chez lui. Il a des qualités. Tout le monde a des qualités. Non, pas tout le monde, pas les gens du Front National. Mais donc, j'ai voté pour lui la mort dans l'armes, etc. Et au deuxième tour, je me suis abstenu. Je me suis abstenu, évidemment, parce que je pensais qu'il n'y avait aucune chance. Il n'y aura jamais de chance pour que Marine Le Pen et le Front National soient dangereux. Vous êtes si sûr de ça. Mais c'est une certitude absolue. Mais maintenant, elle est tellement peu crédible depuis son débat avec Macron. Il paraît qu'elle travaille. Elle travaille, mais c'est surtout le système. Comme Macron a absolument besoin d'elle pour être élue, le système Macron travaille pour la gonfler. Je dirais que la couverture de l'Express de cette semaine... Qu'on a montré tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'était très intéressant. C'est qu'elle est en grande difficulté, Marine Le Pen. Tout le monde sait qu'elle est incompétente et qu'elle ne peut pas gouverner. On l'a vu en direct. Voilà. Et on voit des couvertures. Maintenant, on nous annonce que ça va changer, qu'elle va crever le plan de frontière, etc. En vérité, les gens du système commencent à faire campagne pour le Front National, pour le maintenir en état de flottaison. Mais vous vous rendez compte de la gravité de ce que ça signifie ? Pour sauver Macron. Je veux dire... Et vous avez un élément de plus d'une collusion. C'est ce que j'appelle le macro-leupénisme. Vous savez, les éléments communs au macronisme et au leupénisme sont en fait très forts. Vous m'entendez parce que que je comprenne. Le Rassemblement National, ce n'est pas possible. La France Insoumise, ce n'est pas possible. Macron, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui vous reste ? Au stade actuel... Le Parti Animaliste. Vous êtes très clément à l'égard du Parti Animaliste. Vous dites que vous voudriez qu'on ait autant de tendresse envers les humains qu'envers les petits chats. Parce que... Vous concluez par le Parti Animaliste, il compare le loup à Macron et vous dites non, il se trompe en fait grosso modo Macron c'est la hyène. Et pour vous, cette image-là, la citation est exacte, vous dites Macron la hyène. De même que vous dites... Vous savez, j'ai regardé un truc marrant. Vous vous appelez Goupi. Justement, vous dites... Je m'appelle Todd. Il n'est pas un loup, il n'est pas un renard. Est-ce que vous savez qu'on a le même nom ? Il n'est pas un loup, non. Est-ce que vous savez qu'on a le même nom en fait ? Parce que Goupi, c'est l'ancien nom du renard. Du renard, oui. Mais Todd, ça veut dire renard en écossais, en dialecte anglais du Nord. C'est pour ça que vous protégez... Donc en fait, ce que tous les gens ici ignoraient, c'est que nous avons le même nom. Vous protégez dans cette citation... A part ça, il n'y a pas de complotisme. Vous protégez le renard en disant Macron est un loup et Macron est de la hyène. Mais quand vous vous êtes exprimé sur les élections, le deuxième tour, vous êtes bien au-delà du nini de l'ex-antifasciste Mélenchon. Vous vous dites et vous répondez à Jean Birnbaum dans Le Monde, il n'y a pas de hiérarchie dans l'inacceptable entre Le Pen et Macron, entre la xénophobie et la soumission aux banques. Votre folie est telle contre l'Allemagne, vous considérez que c'est tellement un collabo que du coup, vous ne pouvez même pas voter. Après, vous continuez. Entre Macron, voter Macron, c'était voter contre le populisme et peut-être même tout simplement voter contre le peuple. C'est-à-dire toute une démonstration dans mon livre qui dit populisme égale peuple. En fait, les élites dénoncent le populisme mais comme ça veut dire peuple, le peuple égale la démocratie et populisme égale démocratie. Parce que c'était à l'époque, moi je voyais Macron qui racontait absolument n'importe quoi à la télé, qui n'avait pas de programme, que je trouvais juste complètement creux dans ses monologues de télé, ses pré-grands monologues en fait en un certain sens et je me disais mais quand c'est possible et en fait, ça veut dire que si vous faites l'hypothèse que je dirais la détermination, je veux dire ce que faisaient les gens de la petite bourgeoisie de CPIS en votant Macron, ça n'était pas voté pour du positif dans le discours de Macron, c'était pas possible, il n'y en avait pas, il n'y avait rien, c'était vide, c'était vide. Mais malgré ce vide, il y avait une structure parce qu'il votait contre Le Pen. Oui, il n'y a pas besoin de chiffres pour savoir ça. On s'en est tous rendus compte. Non, non, mais c'était dès le premier tour. Oui. Non, non, c'est pas pareil, il n'y avait pas de menace pour le premier tour, il n'y a pas de menace. C'est-à-dire que... Si, parce que vous savez, les électeurs ne sont pas trop cons quand même. Ils anticipent sur... Pardon, ils anticipent sur le deuxième tour. Je vous conseille... S'ils avaient pensé que Benoît Hamon était capable d'aller au deuxième tour, les gens changent leur vote en fonction. Plus on se rapproche du moment où on vote, plus, à part les militants, les autres changent leur vote en fonction des calculs du deuxième tour. On n'est pas idiots quand même. Je ne vais pas utiliser exactement un argument d'autorité. Un élément... Il y a du vrai dans ce que vous dites. Ah, merci. Ben oui. Professeur Todd. Ben oui. C'est un livre qui est fait pour, je dirais, dévoiler une réalité que les gens ne voient pas et donner aux gens de nouveaux instruments d'analyse. Je dis qu'elles sont mes petites préférences personnelles, mais c'est un livre pour les autres. C'est un livre pour que les gens sachent ou découvrent où ils sont et qui ils sont vraiment. Vous êtes le plus, en fait. Et de mon point de vue, c'est un livre... Vous avez livré la parole à nouveau. Non, non. Mais pas du tout. Vous employez le terme vous-même. La conclusion, c'est quand même une réponse religieuse à une crise religieuse. Réglons ça entre 68 arts et 68 ans. Est-ce que vous en êtes âge ? Pour moi, c'est une sorte... C'est pas un livre pour des invités. C'est une sorte de... Je pense pas que j'écrirais d'autres livres politiques dans ma vie. C'est une sorte de livre testament civique de chercheurs dans ce domaine. Mais il n'y a pas du tout de volonté d'imposer... C'est vrai que j'aime bien faire des blagues quand j'écris. Je reconnais que... C'est à sacré déconnard. Sur Charlie, on est explosé de rire. C'est vrai que quand on me dit... Quand on me dit... Hier, j'avais dans l'Express une critique assez bien faite et sympa qui disait que mon humour était irrésistible. Je dois dire que j'étais pris d'un accès de vanité impensable. Et le vrai compliment pour ce livre, c'est quand on me dit qu'il est drôle. Oui ? Voilà. Je veux dire... Vous voyez ? Il ne faut pas se prendre en sérieux non plus. On peut être très sérieux et ne pas se prendre en sérieux. On va conclure. Emmanuel, simplement, M. Todd, dès 1976, sur vos premiers livres qu'il y a cet immense succès sur la chute ou la tue d'historie, j'ai l'impression que ça ne vous a jamais quitté. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de nous infirmer et vous manipulez les faits au point qu'il y a des contradictions mais complètes. C'est-à-dire que moi, ce que j'aurais adoré, M. Todd, c'est que vous me fassiez sur les gilets jaunes. Le 17 novembre, vos fallumeuses corrélations ou vos fameuses cartes que vous nous avez bassinées pendant tout le livre, il n'y en a pas sur la mobilisation de la manif pour tous et la correspondance et la corrélation absolue avec les points de ronds-points du 17 novembre. avec les 246 groupes colères, les groupes colères qui sont l'extrême droite, qui sont sens commun. Mais il n'y a pas de corrélation. Bien sûr, puisque là, ce ne sont plus des zombies catholiques, c'est les catholiques de la manif pour tous et ça démarre comme ça. On n'a pas la même pensée sur les gilets jaunes. Je ne suis pas fou amoureux des gilets jaunes. Je trouve que c'était un groupe qui était animé des pires intentions et qu'au début, pour prendre votre thèse, au début, c'est vrai qu'il y a une revendication sur le pouvoir d'achat, sur le fait qu'ils ont moins à vivre et ça, c'est des choses qu'on peut améliorer et vous dites avec grand regret Macron a donné 17 milliards mais comme si vous le regrettiez. Mais bien sûr que c'est parfait d'avoir sur les femmes qui sont seules, sur les femmes qui sont seules. Je sais que... Mais je voudrais revenir sur la question de la prédiction en histoire. C'est-à-dire que, en fait, faire une prédiction sur le destin de l'Union soviétique et l'effondrement de l'Union soviétique, c'est relativement simple techniquement pour deux raisons. Parce qu'en vérité, la Russie était un pays en retard sur l'Occident et donc qui était en rattrapage et pour faire une prédiction, on pouvait se situer par rapport à des choses qui étaient arrivées dans des sociétés plus avancées. Et en plus, il ne s'agissait que de prédire la désintégration d'un système. C'est une prédiction complètement négative. Et d'ailleurs, Dieu sait si ça s'est désintégré et si les Russes ont souffert. La France, ça ne va pas durer longtemps, mais la France fait partie du peloton de tête des nations. C'est l'un des pays qui, en termes de développement social et historique, fait la course en tête. Et donc, on n'a pas de modèle auquel le comparer. La comparer, vous voyez ? Et puis, il ne s'agit pas de prévoir une désintégration simple. Au contraire, le problème pour la France, c'est de prévoir le genre de reconstruction qui va s'effectuer. Est-ce que la réunification du corps social va se faire dans un sens négatif, pessimiste, avec des histoires de coup d'État et de remontées de passions raciales mauvaises ? Ou est-ce que ça va se faire dans un sens restructuré, dans un sens positif, avec une lutte des classes ? Pour moi, le mot lutte des classes n'est pas du tout violent. la lutte des classes. Mais vous dites alliés à léninisme libéral. Mais pourquoi pas une démocratie libérale pendant que vous y êtes ? Tout ce que vous appelez vos voeux, c'est des absurdités. Politiquement, c'est absurde de dire que Lénine libéral. Mais ça veut dire quoi ? Lénine est pour la dictature du prolétariat et pour la révolution du 17. C'est un bolchevique. Je voudrais terminer sur cette question. Moi, j'ai fait une carrière de prospectiviste et je peux vous dire, c'est beaucoup plus facile de prédire un, le destin de pays qui sont en rattrapage parce qu'on connaît le futur des autres. C'est beaucoup plus facile de prédire des effondrements que des reconstructions. Et dans le cas de la France, on ne peut que faire une étude, je dirais, multiforme et aussi complète possible des tendances qui sont en cours dans la société. Je crois qu'il y a beaucoup de fausses neuves que les choses ne connaissent pas dans le bouquin. On peut exprimer certaines préférences, ce que je fais à la fin, évoluer, évaluer certains types de risques, mais je termine effectivement avec une interrogation sur la nature religieuse de la crise. Beaucoup de gens sont d'accord sur le fait qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, la désorganisation de la politique française est liée à la disparition des croissances religieuses. C'est l'une des choses sur lesquelles je suis profondément d'accord avec Fourquet. On a travaillé ensemble là-dessus. Et je dis bien que c'est très difficile d'imaginer la reconstruction d'actions collectives, de consciences collectives, d'actions politiques collectives dans un contexte de vide religieux. Donc, ne faites pas de moi une sorte de fasciste de l'esprit qui prétend voir le futur. Est-ce que quelqu'un a envie de... Je ne suis pas sûr, Richard Arpena. J'ai bien vu. Vous n'aviez pas envie de... Chez moi. Oui. Chez moi, du rapport. Ah, voilà. Attention. Attention, il a des chiffres sur vous, Richard. Pas du tout. Oui, c'est ça. On s'est croisés dans le couloir et je l'ai harponné en lui disant à quel point je l'aimais comme acteur. Voilà. Je tiens le dire en public. J'aviez du rinché. Il y a des choses sur lesquelles je vous ai vu bouillir par moments. Non, non, mais je me demande depuis le début dans quelle catégorie on est dans les quatre, c'est-à-dire les gens de la culture. C'est-à-dire qu'il y a une chose incroyable, on s'aperçoit depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années que les gens de culture n'existent plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, il y a 3 millions de personnes qui travaillent dans l'art du spectacle, dans le cinéma, dans tout. Ah, vous cherchez dans quelle catégorie ? Ah oui, oui. Depuis le début, je me dis en fait, je ne suis pas dans les 0,09, je ne suis pas dans les agriculteurs et les petits commerçants, je ne suis pas... Je crois que vous êtes atomisé, moi. Mais je pense qu'aujourd'hui... Je vais être très dur, il faudrait que j'ai votre feuille d'impôt sur les yeux pour vous dire. Oui, oui, d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne parle plus du tout... Dans quelle catégorie vous êtes, vous, d'ailleurs ? Ah, moi, je suis un petit bourgeois CPS typique. Ah oui, avec une intelligence supérieure, donc. Mais non ! Mais non, mais moi, je suis décroché, effectivement, pour des raisons de contact spécifique avec l'Angleterre. J'ai fait... J'ai été formé à la recherche en Angleterre, j'avais une grand-mère anglaise, je suis aussi d'origine juive, la famille a dû émigrer. On a des liens particuliers avec le monde anglo-américain, ce qui me met un peu... Mais pour moi-même, je ne suis que français et je peux vous dire, le seul truc que j'ai découvert à Cambridge, c'est ma francité. Parce que je ne supportais pas... Je veux dire, c'est les vieilles dames qui faisaient nos lits dans les chambres d'étudiants, les bettors, ce qu'on appelait ça, et qui nous appelaient, alors qu'on n'était que des petits cons, qui nous appelaient, sir. Mais peut-être qu'un trotskiste aura accepté ça. Sophie Venunité. Aujourd'hui, vraiment, le malaise, il est lié au fait qu'on est malade de notre travail, on souffre de notre travail et on meurt aussi un peu de son travail dans l'éducation nationale. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est malade de son travail, mais on est malade d'aimer son travail dans l'éducation nationale. Il faut bien que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est en colère, parce qu'on aime notre métier, on a envie de faire réussir nos élèves, et on est malade de ça parce qu'on n'arrive pas à le faire. Et donc, ce qui s'est exprimé quelque part, enfin, ce qui s'exprime aujourd'hui dans la mobilisation des enseignants, c'est cette colère de ne pas être reconnue, de ne pas être bien payé et de ne pas pouvoir faire ce qu'on fait. Et il faut vraiment l'entendre parce que c'est ce qu'on exprime. Quand vous entendez que les profs ont majoritairement voté Macron, ça vous fait réagir comment ? Les profs, alors, les profs ont voté Macron d'une certaine manière, mais quelque part aussi, c'est une forme de dépit. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres partis et qu'est-ce que la gauche notamment a à proposer en matière de projet éducatif ? Nous, on est là, au quotidien, en train d'essayer de faire notre boulot. On est bien souvent les derniers remparts dans les services publics et à l'école. On est les derniers à se démener pour aller permettre à un élève de manger à la cantine et des choses comme ça. On n'en doute pas. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on nous propose collectivement ? Pas grand-chose. On va vous laisser repartir avec Emmanuel Todd puisque c'est prévu ainsi. Je pense que vous avez dit qu'on devait vous libérer. Vous allez avoir à discuter avec cette syndicaliste, je pense. Finalement, vous étiez d'accord au départ, mais je ne suis pas sûr que vous allez l'être à l'arrivée. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous, d'accord avec elle ? Moi, je viens d'une famille qui est remplie de profs, donc si vous voulez, au-dessous en termes générationnels. C'est mon monde de référence, le corps enseignant, vous voyez ? Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre nouveau livre, le dernier Luxe de classe en France au XXIe siècle. Merci à Emmanuel Todd. Merci. Merci. Merci.